C'est le début d'un texte de Marivaux qui s'appelle « La joie imprévue ». C'est une pièce de théâtre. Scène première, Damont et Pasquin. Alors il est dit que Damont c'est le fils de M. Orgon qui est l'amant de Constance. Et il est dit que Pasquin c'est le valet de Damont. Donc en fait on peut appeler ça maître et valet. Donc scène première, Damont-Pasquin. Damont paraît triste. Pasquin, suivant son maître et d'un ton douloureux, un moment après qu'ils sont sur le théâtre, « Fasse le ciel, monsieur, que votre chagrin vous profite et vous apprenne à mener une vie plus raisonnable. » Damont, tais-toi, laisse-moi seule. « Non, monsieur, il faut que je vous parle. Cela est de conséquence. » De quoi s'agit-il donc ? « Et que vous avez joué et perdu. » Ce qui fait par conséquent que vous ne pouvez plus avoir que la moitié de votre charge. « Et voilà ce qui est terrible. Est-ce là tout ce que tu as à me dire ? » « Doucement, monsieur, c'est qu'actuellement j'ai une charge aussi, moi, laquelle est de veiller sur votre conduite et de vous donner mes conseils. » Pasquin me dit, monsieur, votre père, la veille de notre départ. « Je connais ton zèle, ton jugement et ta prudence. Ne quitte jamais mon fils. Serre-lui de guide. Gouverne ses actions et sa tête. Regarde-le comme un dépôt. » « Je te confie. Je le lui promis bien. Je lui en donnais ma parole. » J'adore cette phrase. Je lui en donnais ma parole. « Je me fondais sur votre docilité et je me suis trompée. Votre conduite, vous la voyez, elle est détestable. Mes conseils, vous les avez méprisés. Vos fonds sont entamés. La moitié de votre argent est parti. Et voilà mon dépôt dans le plus déplorable état du monde. Il faut pourtant que j'en rende compte. Et c'est ce qui fait ma douleur. » Damont répond. « Tu conviendras qu'il y a plus de malheur dans tout ceci que de ma faute. En arrivant à Paris, je me mets dans cet hôtel garni. J'y vois un jardin qui est commun à une autre maison. Je m'y promène. J'y rencontre le chevalier avec qui, par hasard, je lis conversation. Il loge au même hôtel. Nous mangeons à la même table. Je vois que tout le monde joue après dîner. Il me propose d'en faire autant. Je joue. Je gagne d'abord. Je continue par compagnie. Et insensiblement, je perds beaucoup. Sans aucune inclination pour le jeu. Voilà d'où cela vient. Mais ne t'inquiète point. Je ne veux plus jouer qu'une fois pour regagner mon argent. Et j'ai un pressentiment que je serai heureux. Pasqu'un. Ah ! Monsieur, quel pressentiment ! Soyez sûrs que c'est le diable qui vous parle à l'oreille. Bon, j'en rajoute un peu. Damont. Non, Pasquin, on ne perd pas toujours. Je veux me remettre en état d'acheter la charge en question afin que mon père ne sache rien de ce qui s'est passé. Au surplus, c'est dans ce jardin que j'ai connu l'aimable Constance. C'est ici où je la vois quelquefois. Où je crois m'apercevoir qu'elle ne me hait pas. Et ce bonheur est bien au-dessus de toutes mes pertes. Pasquin. Oh ! Quant à votre amour pour elle, j'y consens. J'y donne mon approbation. Je vous dirais même que le plaisir de voir Lisette qui la suit a extrêmement adouci les afflictions que vous m'avez données. Je n'aurais pu les supporter sans elle. Et il y a une chose qui m'intrigue. C'est que la mère de Constance, quand elle se promène ici avec sa fille et que vous les abordez, ne me paraît pas fort touchée de votre compagnie. Sa mine s'allonge. J'ai peur qu'elle ne vous trouve un peu étourdi. Non, j'ai peur qu'elle ne vous trouve un étourdi. Vous êtes pourtant un assez joli garçon. Assez bien fait même. De temps en temps, vous avez dans votre air un je ne sais quoi. Point de suspension. Qui marquerait ? Point de suspension. Une tête légère ? Point de suspension. Vous entendez bien ? Et ces têtes-là ne sont pas du goût des mères. Damon, riant. Que veut dire cet impertinent ? Point de suspension. Mais qui est-ce qui vient par cette autre allée du jardin ? Parce que c'est peut-être ce fripon de chevalier qui vient chercher le reste de votre argent. Damon, prends garde à ce que tu dis et avance pour voir qui c'est. ... ... ... ...